Bonjour, comment ça va ? Moi ça va très bien, merci beaucoup ! Aujourd'hui, je voudrais te présenter les pronoms en français. Alors les pronoms, c'est un thème assez vague et c'est enfin très large plutôt, mais ce que j'aimerais, c'est aujourd'hui justement faire comme un résumé des pronoms en français et particulièrement des pronoms personnels. Ok ? Alors, j'ai mis un petit exemple que tu vois sur ton écran, il lui raconte un secret. On voit que dans cette phrase, on a deux pronoms, le pronom « il » qui est un pronom personnel sujet et le pronom « lui » qui est un pronom personnel complément d'objet indirect. On commence ! Et on commence par les pronoms personnels en français. Alors, les pronoms personnels français, il y en a beaucoup et en plus, ils se ressemblent souvent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de voir à un moment un résumé, un tableau général de tous ces pronoms personnels afin d'avoir les idées claires. Tu vas voir, j'espère que cette vidéo va t'aider. Alors, on commence par les pronoms sujets. Donc, les pronoms sujets, c'est ce que l'on met devant le verbe, généralement, et ils sont obligatoires en français. D'accord ? N'oublie pas, il faut absolument le mettre, à moins qu'il y ait un autre sujet, évidemment. Mais sinon, le verbe doit être accompagné de son sujet, de son pronom sujet. Donc, je vais les prononcer. Je, tu, il, elle, on, je vais expliquer on après, nous, vous, il, elle. Alors, le pronom « on » peut toujours remplacer « nous », c'est-à-dire qu'au niveau de la réalité, ça remplace plusieurs personnes, mais le verbe va être conjugué au singulier. Ok ? Bien. Je te rappelle que « il, elle » singulier se prononce pareil que « il, elle » pluriel. Ok ? Allez, on continue, je ne rentre pas dans les détails, c'est pour faire un résumé. Donc ensuite, on a les pronoms réfléchis. Alors, les pronoms réfléchis, on les utilise quand on utilise un verbe pronominal. Donc, un verbe pronominal, c'est un verbe, c'est quand, par exemple, on fait quelque chose sur soi-même. Par exemple, je me lave. Ok ? Des choses comme ça. Bon, alors, voyons voir, ces pronoms réfléchis, c'est me, te, ce, nous, vous, ce. Ok ? Ensuite, nous avons les pronoms toniques. Alors, les pronoms toniques, souvent, ils posent des petits problèmes aux étrangers qui étudient le français parce qu'ils sont assez propres à la langue française. Alors, quand est-ce qu'on utilise les pronoms toniques ? Bon, après, on va voir un exemple, on va commencer à voir des exemples. On utilise les pronoms toniques quand, par exemple, on veut insister sur sa personne. Par exemple, moi, je vais travailler et toi, tu vas faire des courses. Ok ? Souvent, comme ça, on désigne deux personnes, on a tendance à insister. Si on veut insister, on rajoute un pronom tonique avant le pronom sujet. Ok ? Ça sert aussi, on les met toujours, les pronoms toniques après les prépositions et après les conjonctions. À toi, à moi. Toi et moi. Lui et elle. Ok ? On les utilise aussi pour montrer. Lui, elle. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, c'est ça. Donc, les toniques. Donc, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Alors, on va voir deux exemples. Moi, je me baigne et vous, vous vous douchez. Nous, on aime le foot. football. Alors, moi, je me baigne, on a le tonique, le sujet et le réfléchi. Ok ? Et vous, vous vous douchez. Donc ici, on a vous, vous, vous. Ok ? Mais avec la virgule parce qu'on a le tonique, le sujet et le réfléchi qui ont les mêmes formes, les trois. Ensuite, j'ai mis nous, on aime le foot pour montrer que le pronom tonique, nous, c'est celui qui correspond à on. Ok ? Nous, on aime le foot. Nous, nous aimons le foot, c'est pareil. Ok ? Allez, on continue ? Donc après, on a les pronoms personnels compléments d'objets directs. Donc, ils vont remplacer un complément d'objets directs. Par exemple. Alors, je vais les prononcer avant. Me, te, le, la, nous, vous et les. Les. Ok ? Donc, par exemple. Je lis ce livre. Je lis ce livre. Je le lis souvent. Il remplace le mot, il remplace ce livre. Ok ? Et on voit que c'est une construction directe parce qu'après le verbe lire, je lis, il n'y a pas de préposition, c'est je lis ce livre. Donc, c'est pour ça que si on veut remplacer le groupe nominal ce livre, il faut le remplacer par un pronom personnel complément d'objets directs. Donc, le. Ok, on va continuer. Donc après, on a les compléments d'objets indirects. Pronom personnel complément d'objets indirects. me, te, lui, nous, vous, leur. Alors, j'ai mis un exemple. Il parle à son frère. Il, lui, parle de ses vacances. Donc, ici, lui remplace à son frère. C'est indirect parce qu'il y a la préposition à. Il parle à son frère. Pourquoi il y a la préposition à ? C'est le verbe qui dit ça. Parce que le verbe parler a besoin de la préposition à. D'accord ? Le verbe ressembler aussi. Le verbe téléphoner. Ok ? Mais ça ne dépend pas du complément. Ça dépend du verbe. Ok ? Donc, comme le verbe utilise la préposition à et qu'après, on a une personne, on va utiliser le pronom personnel complément d'objets indirects. Il, lui, parle de ses vacances. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a quelque chose qui vous fait très peur, les étrangers, quand vous apprenez le français. Ce sont les pronoms personnels I et EN. On les appelle des fois les pronoms adverbios. Bon, c'est vrai que ces pronoms sont un peu difficiles. Ils sont très propres au français. Mais finalement, ce n'est pas si difficile. Alors, j'ai commencé par mettre comme exemple EN. Donc, je vais expliquer EN avant. Alors déjà, ils ne remplacent pas des personnes physiques. Ils remplacent plutôt des choses ou des concepts. Bon, il y a des exceptions mais c'est très rare. Donc, par exemple, avec EN. Je veux du gâteau, j'en veux beaucoup. Alors, EN remplace un groupe qui est introduit en général par DE, DU, DES, DE LA, DL'. Et généralement, il s'agit très souvent des partitifs. Donc, généralement, EN remplace quelque chose qui est introduit par un article partitif. Que sont les partitifs ? Ce sont des articles que l'on met quand on introduit quelque chose qu'on exprime dans une quantité indéfinie. Par exemple, ici, je veux du gâteau. Ça nous est égal de savoir si je veux une part de gâteau, un kilo de gâteau, 200 grammes de gâteau. Je veux du gâteau, une quantité indéfinie. Et pour ça, c'est l'article partitif. Je veux DU gâteau. OK ? Donc, comme c'est introduit par DU ici, si on veut remplacer Gâteau, comme c'est introduit par un partitif, on doit mettre EN. J'en veux beaucoup. OK ? Donc, c'est un peu difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails et expliquer tout ça de EN et de I. Mais retiens que EN remplace des choses qui sont introduites par DE, DU, DES, DE LA. La clé, le truc, c'est la lettre D. OK ? DE, DU, DES LA, etc. OK ? Ensuite, I. Bon, I, dans la plus grande partie des cas, la majorité des cas, il remplace un lieu. OK ? En fait, il remplace quelque chose introduit par la préposition A, pas une personne, quelque chose. Mais la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, il remplace un lieu. Par exemple, j'aime la France, j'y vais souvent. OK ? Donc ici, ce n'est pas introduit par A, c'est introduit par EN, je vais EN France. Mais ce qui remplace quand même EN France, c'est I. OK ? Mais très souvent, c'est par A. Par exemple, je vais à Paris, j'y vais. OK ? Et très souvent, c'est avec le verbe ALLEZ, puisque c'est un endroit où on va. OK ? Donc, j'aime la France et j'y vais souvent. Donc, souviens-toi que I remplace principalement un lieu, un endroit. OK ? Allez, on va continuer. Donc en fait, j'ai fait cette vidéo pas pour parler uniquement des pronoms personnels, même si c'est le point le plus important. Mais je vais rapidement parler des autres pronoms en français. Donc en français, on a d'autres pronoms. On a par exemple les pronoms relatifs. Que, qui, où, dont, duquel, auquel, etc. Alors, par exemple, le film que je regarde est génial. OK ? Alors, ce qui vous pose souvent problème, les étrangers, c'est la différence entre que et qui. Alors, qui remplace quelque chose qui est sujet, alors que que remplace quelque chose qui est complément, d'objet direct. Par exemple, le film que je regarde, alors que parce que je regarde le film. Le film est complément, d'objet direct. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Où remplace généralement un lieu ou une époque et dont remplace quelque chose introduit par deux. Je continue. Alors, on a les indéfinis, bien sûr. Donc, ça remplace les choses de manière indéfinie, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, tous, plusieurs, aucun, chacun, quelque chose, quelqu'un, etc. Par exemple, plusieurs sont partis ce matin. On a aussi les démonstratifs, bien sûr. Celui, celle, ce, ça, cela, celui-ci, etc. Il y en a d'autres. Par exemple, quelle robe tu préfères ? Celle-ci ou celle-là ? Et après, on a aussi les possessifs. Le mien, le tien, la tienne, le sien, les vôtres, les leurs, etc. Je vous rappelle que les vôtres et les nôtres, votre et notre, ont un accent circonflexe quand il s'agit du pronom. Ok ? Si c'est le déterminant, l'adjectif possessif, on ne doit pas mettre d'accent circonflexe, ok ? Sur notre et votre. Alors, par exemple, sa robe est plus belle que la mienne. Les interrogatifs aussi. Qui, que, quoi, lequel, etc. Laquelle, lesquelles. Que fait Marie ? Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les numéros. Donc, par exemple, un, deux, trois, etc. Alors, ça peut être des nombres, mais ça peut être aussi des pronoms, numéros. Donc, par exemple, j'en veux trois. Donc, trois remplace quelque chose, forcément. C'est trois de quelque chose. Donc, dans ce cas-là, il est pronom. J'en veux trois. Et dans ce cas, c'est toujours accompagné de « en » qui va avant le verbe. Quand il y a une quantité à la fin. Bon, le but ici n'était pas d'expliquer en détail comment fonctionnent les pronoms, mais de faire un peu un récapitulatif, ok ? Surtout des pronoms personnels. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que je donne des cours de français, de FLE, de français pour langue étrangère, gratuits sur Internet avec des vidéos. Tu peux t'inscrire, c'est complètement libre. Alors, je laisse les liens pour s'inscrire en bas de cette vidéo. Donc, n'hésite pas. Si tu veux, tu peux aussi me suivre sur Facebook. Comme ça, tu seras informé, tu seras au courant de tout ce que je mets comme matériel didactique. Et tu peux me suivre aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, tu peux aller aussi visiter le blog de FrançaisavecPierre.com. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vous embrasse, au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501